Assassin's Creed Origins est le dernier volet en date de la franchise culte d'Ubisoft. Disponible pour PS4, Xbox One et PC, la licence fait peau neuve en apportant un nouveau protagoniste, un système de combat reconstruit et un gigantesque monde ouvert dans l'Egypte ancienne. L'attente valait-elle la peine ? Réponse en vidéo. Même le fan le plus assidu reconnait qu'Assassin's Creed avait besoin de respirer un nouvel air, peut-être même de se réinventer. Juste après la sortie de Syndicate en 2015, qui nous prenait place dans la révolution industrielle, Ubisoft a décidé de mettre les Assassin's dans le frigo pour gagner du temps et revenir avec grâce et style. Origins va droit au but, c'est le retour triomphal auquel nous nous attendions tous. Origins est en effet un nouveau départ, car il conduit le joueur aux origines de la confrérie des assassins dans l'Egypte ancienne, entre pyramides et tombes cachées dans le désert. Le protagoniste est Bayek, un protecteur de pharaons et défenseur du peuple égyptien, qui en voyant la mort de son fils, devient un tueur. Bayek est sans doute l'un des protagonistes les plus intéressants de toute la série. Le personnage est forcé de faire face à son passé cruel, qui le transforme en un tueur impitoyable, tourmenté et assoiffé de vengeance. L'histoire profonde et ses motivations effacent la relation entre le joueur et le personnage d'une manière unique dans la série. Pour explorer le désert, Bayek est aidé d'un chameau, qui peut être plus tard remplacé par un cheval et de son aigle sénu. En l'activant, il obtient une vue panoramique de la zone et de là, il parvient à cartographier le territoire ennemi dans son intégralité, ainsi que les points d'intérêt pertinents, tels que des objets cachés, des raccourcis, des tombes et des missions supplémentaires. La présence de l'aigle est l'un des plus grands atouts du jeu, ce qui permet une dynamique différente, plus axée sur la stratégie. Le système de combat a été également complètement repensé pour donner un nouvel élan au combat. Au lieu de parier sur des animations chronométrées, les déplacements et les mouvements de Bayek est le mélange parfait entre The Witcher et Dark Souls, avec des coups qui exigent un positionnement intelligent et stratégique. Le rythme de combat est comme une danse calancée où l'esquive et la défense sont des étapes essentielles. Bien que cela fonctionne bien, le nouveau système de combat nécessite de l'adaptation et de l'entraînement. Beaucoup d'entraînement. En particulier pour les fans de la première heure qui sont adaptés au combat fluide, rapide et plus ou moins simpliste. Bien qu'il s'agisse d'un jeu d'action, Origins apporte un système de butin hérité des RPG actuels, un peu similaire à ce que vous voyez dans Destiny ou The Division. Au lieu d'acheter de l'équipement, Bayek commence à les acquérir dans des missions et des activités. Les armes et les vêtements ont des niveaux de rareté et de puissance, il est donc nécessaire de les échanger, les vendre pour être mieux équipés et plus puissants. Il existe également un système de progression élaboré qui offre des dizaines de capacités débloquables aux héros. Bien sûr, ce n'est pas une grande évolution dans la série, mais la profondeur apportée à l'évolution des attributs est bien amenée, ce qui permet de nouvelles façons de jouer et d'agir face aux ennemis. L'arc, par exemple, qui est devenu un élément indispensable, apporte quelque chose de plus dans la série et ajoute des nouvelles compétences. Bayek doit chasser les animaux avec son arc et sa flèche pour obtenir des matières premières, un peu comme sur Far Cry. Vous pouvez même utiliser les matériaux collectés pour fabriquer des sacs et des accessoires plus hauts qui augmentent la défense et les dégâts. Contrairement au titre précédent, les missions nécessitent maintenant un niveau recommandé à atteindre. Vous pouvez tout de même vous risquer aux quêtes de haut niveau, mais vous devrez vous battre avec ardeur et férocité car les ennemis infligent des dégâts élevés et absorbent facilement vos attaques. Pour cette raison, il est nécessaire de revenir constamment sur ces pas et d'évoluer en explorant le monde qui nous est ouvert. Tout en conservant l'essence originelle de la série, Origins est le jeu le plus ambitieux et le plus diversifié de toute la franchise. Oui, vous devez encore effectuer des sauts de la foi pour débloquer de nouvelles zones sur la carte, mais les missions parient sur la variété. Il y a par exemple des activités secondaires qui apparaissent de tout le temps et de manière aléatoire, comme des missions de représailles où vous devez venger la mort d'un autre joueur réel. En outre, Bayek est capable d'explorer et de grimper des pyramides, des déserts, des tombes cachées et des oasis dans 5 régions colossales. Origins fournit au joueur la plus grande carte jamais vue dans la série, ce qui promet de nombreuses heures de jeu. Origins prouve que le temps de production prolongé n'a fait que du bien à la série, le jeu donne un impressionnant saut graphique par rapport à Syndicate et le saut apporté au détail sur le scénario laisse admiratif. Le travail d'éclairage et la météo dynamique sont également impeccables, offrant des scènes incroyables en réalistes. Des scènes de phares engravés sur les murs, monuments connus et figures historiques contribuent à prolonger le joueur dans un monde parallèle de l'Egypte ancienne. Pour couronner le tout, il y a des scènes cinématographiques inoubliables, même dans des activités secondaires qui ne sont pas directement liées à la campagne du jeu. Sans surprise, Origins est encore un autre joueur open world à souffrir de problèmes techniques, tels que des textures qui apparaissent et disparaissent à tout moment et des personnages qui traversent des zones inaccessibles. Malgré ça, avec ces problèmes techniques, qui sont certainement corrigés par des mises à jour, c'est l'un des titres les plus stables de la licence Assassin's Creed à sa sortie, en tout cas sur les versions PS4 et Xbox One. Origins parvient à perfectionner tous les concepts de la série qui ont été apportés dans le passé et maintient cette base qui caractérise tant la série. On ressent la nouveauté et le renouveau. Les développeurs ont fait le maximum pour rendre le souffle qu'avait perdu la licence depuis quelques années, en espérant qu'ils continuent sur cette voie. Allez, un bon 16 sur 20 ! J'espère que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, à donner votre avis sur le jeu ainsi que sur le test. et on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos tests et d'autres vidéos high-tech sur ma chaîne. Sur ce, à très bientôt !